Alors vous avez vous déjà demandé pourquoi, quelquefois, ce que vous faites, ça sonne faux. Alors ici je ne parle pas de jouer la mauvaise note, de la mauvaise gamme, dans la mauvaise tonalité, mais bien de jouer une note qui semble bonne vis-à-vis du contexte, mais qui est un peu fausse. Et bien dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques techniques pour éviter de faire ces erreurs. Je m'appelle Maxime, et vous êtes bien sur la chaîne Moderne Guitare. Alors les points que je vais développer ici, c'est vraiment des points que j'ai pu voir chez certains débutants. Ce sont des petites erreurs techniques qui font que, in fine, vous allez sonner un peu faux. Alors je vais vous donner 4 points sur lesquels il faut être vigilant, surtout quand vous êtes débutant. Alors le premier point, je vais passer rapidement, mais si votre guitare est un peu fausse, et bien peut-être que ça vient du fait qu'elle soit un peu mal réglée. Pour le coup, moi je ne suis pas vraiment un grand technicien du réglage de la guitare, je ne vais pas pouvoir vous donner beaucoup de conseils. Le mieux, si vous voulez le faire vous-même, allez regarder d'autres vidéos sur YouTube, et des vidéos vraiment faites sur la lutterie et le réglage des instruments. Ou si vous êtes comme moi, et que vous avez peur de tout casser à chaque fois que vous réglez quelque chose, et bien allez voir un professionnel, allez voir un luthier, et lui saura parfaitement, normalement, régler cette guitare. Le second point que j'ai abordé, et bien c'est lié au chevalet. Comme l'exemple que j'ai fait en introduction, Lorsque vous avez des guitares qui possèdent un chevalet, et particulièrement un chevalet flottant, qu'est-ce qu'un chevalet flottant ? C'est un chevalet qui ne va pas reposer sur le corps de la guitare. Alors tout dépend du réglage du chevalet que vous avez. Il y a d'autres chevalets, et bien comme j'ai ici sur ma guitare, qui sont faits pour être flottants, c'est-à-dire pour être à la fois, on peut pousser, mais aussi tirer. Vous voyez ici par exemple sur cette guitare, que vous avez un petit espace sous le chevalet, qui vous permet comme ça de tirer sur le chevalet. Ce qui va faire en sorte de hausser la hauteur de la note. Quand le chevalet repose sur la table, là pour le coup, on ne va pas avoir trop de problèmes. Mais si vous avez ce type de chevalet, si votre chevalet est réglé pour être un peu flottant, ou si vous avez une guitare avec un Floyd Rose, il faut être très vigilant à votre position de main droite. La main droite, celle qui va tenir le médiator et gratter les cordes. Et tout dépend où vous placez, où vous disposez votre main. Quelquefois, il se peut qu'on pose la main proche du chevalet, ou presque sur le chevalet. Et si on a un chevalet flottant, on va y appliquer une légère pression. Cette légère pression va faire en sorte de changer la hauteur de la note. Et si on n'y prête pas attention, on va changer la hauteur de la note, et le résultat sera qu'on va jouer faux. Donc faites bien attention à votre position, là où vous reposez votre main droite, pour ne pas avoir un appui trop important sur le chevalet. Plus on va parcourir les cordes graves à l'aigu, plus on aura peut-être tendance à appuyer davantage, à prendre davantage repos sur le chevalet. Donc si on prend davantage repos sur le chevalet, on génère un peu plus de pression. Et donc, on va être d'autant plus faux. Troisième point, cette fois-ci, il va concerner votre main gauche. Et c'est un peu le même principe avec la main gauche. Quand on joue une note sur le manche, on va essayer de ne pas trop appuyer. Il ne faut pas appuyer trop fort. Si vous appuyez trop fort, et bien pareil, vous allez changer légèrement la hauteur de la note. Mais des fois, ça suffit pour le remarquer. Et cet effet va être d'autant plus accentué si vous possédez une guitare avec des frettes assez hautes. Comme j'ai ici sur cette guitare. Écoutez bien. Là, je joue la note sans forcer. Et si j'appuie trop, vous entendez que la hauteur de la note change. Donc ça, c'est un défaut qu'on voit très régulièrement chez les débutants. Ça, c'est normal puisque dans un premier temps, on est toujours, quand on est débutant, on est toujours un peu crispé, un peu tendu quand on joue les notes sur le manche. Et on a toujours tendance à forcer un peu trop. Donc c'est très important d'être vraiment relâché, de jouer relâché, de mettre juste la pression nécessaire qu'il faut pour appuyer la corde contre la frette. Voilà. Mais pas plus. Pas la peine de forcer comme un malade. Et enfin, le quatrième point que je vais développer, ce sont les baines involontaires. Ça, pareil. C'est un défaut qu'on voit très régulièrement chez les débutants. Qu'est-ce que c'est qu'un baine involontaire ? C'est quand vous allez légèrement tirer sur la corde, mais sans le vouloir, sans vous en rendre compte. Ce qu'on voit régulièrement chez les débutants, ça va plutôt être en accord. Et des fois, quand on débute, quand on apprend certaines positions d'accord, ce n'est pas toujours évident de bien se placer, de bien positionner ses doigts. Et de temps en temps, on a un peu tendance à tirer, à faire des baines qu'on ne voudrait pas faire sur les accords. Par exemple, ici, je vais accentuer mon propos et l'exemple. Mais si je fais un accord de Do majeur, et que je ne suis pas très à l'aise, peut-être que je vais tirer sur certaines cordes. Par exemple, ici, sur le Mo. Quel est le résultat de ça ? Eh bien, évidemment, mon accord va sonner faux, puisque les notes que je tire vont ne plus être à la bonne hauteur. Et donc, mon accord sera faux. Pareil, si je fais un barré ici, avec mon majeur, eh bien, des fois, on va être un petit peu crispé, et on va peut-être avoir tendance à tirer comme ça, avec le majeur sur la corde. Et ici, vous entendez que mon accord est faux, pas parce que ma guitare est mal réglée ou mal accordée, mais parce que j'ai tiré un peu trop sur cette note. Voilà, donc faites bien attention au baine involontaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez d'autres idées ou d'autres problèmes qui vous font jouer faux, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Sur ce, comme toujours, je vous encourage à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur Facebook et Instagram, allez faire un tour du côté du site internet moderneguitareonline.com et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.